On entend souvent parler d'histoires d'horreur avec les bagages, on voit des vidéos que des passagers ont pris à partir de l'hublo de l'avion, on voit des employés de manutention qui vont jeter les valises. Je voulais un petit peu clarifier ce genre de choses et parler un petit peu du traitement qu'ont vos valises lorsque vous voyagez en avion. Bienvenue à bord. Bonjour Youtube, vous êtes sur la chaîne de Victor Voyage, je suis Victor, c'est facile à deviner. Je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau. Toutes les semaines on parle un petit peu d'opérations, transport aérien, de vidage en bord, comment voyager un petit peu mieux dans les meilleures conditions. Donc si vous êtes tout nouveau, je vous souhaite la bienvenue ou le bienvenue. Vous pouvez également vous abonner, il y a le petit bout de rouge qui se trouve juste par ici. Ça permet non seulement de me faire très plaisir mais également Youtube va mieux positionner la chaîne et donc me donner un petit peu plus de visibilité et on sera plus nombreux à pouvoir partager les informations que je vous donne chaque semaine. Il y a quelques mois j'avais fait des vidéos sur les valises, j'avais parlé un petit peu des conseils sur comment choisir sa valise et cette vidéo qui avait été assez populaire donc je me suis dit que c'est un sujet que j'allais réaborder et puis on m'a demandé de parler un petit peu du traitement des valises. Donc comme je vous l'ai dit dans l'intro, ça se passe pas toujours idéalement mais c'est pas aussi terrible que les gens l'imaginent. Alors si on revient un petit peu dans le passé quand peu de gens voyageaient, quand prendre l'avion c'est quelque chose de très très exceptionnel, lorsque vous arrivez à l'aéroport, votre valise était donnée à un porteur. Votre valise ou même votre mâle, à l'époque beaucoup de gens voyageaient avec des mâles, étaient donnés à des porteurs qui allaient les amener et les mettre directement dans l'avion. Vous imaginez qu'avec le volume de gens qui voyagent chaque jour à travers la planète maintenant, c'est quelque chose qui est complètement impossible et donc on a des systèmes qui sont automatisés, des tapis roulants, des systèmes de code barre qui fonctionnent en général la plupart du temps très très bien et ça permet également d'éviter beaucoup d'erreurs humaines. Et même si on utilise beaucoup de chariots et de systèmes automatisés, il y a encore une manutenção manuelle qui est faite entre ces fameux chariots et l'avion. Alors comment ça se passe ? Lorsque vous arrivez à l'aéroport, vous enregistrez votre valise et vous lui dites au revoir, elle va partir sur le tapis roulant, disparaître et ensuite vous la reverrez à l'arrivée. Lorsque votre valise passe de l'autre côté du tapis roulant, elle va s'arriver sur un système très très complexe et vous avez sûrement vu dans des films ou dans des documentaires un petit peu des images donc un système de chariots et de lecture de code barre très compliqué qui vont faire des milliers de kilomètres et qui vont permettre aux valises d'arriver au bon endroit en fait à la zone d'embarquement pour les valises de votre vol. Un petit peu comme la salle d'embarquement pour vous, pour les passagers. A partir de là il y a deux options en fait ça dépend du type d'appareil que vous allez emprunter. Sur certains appareils les valises vont être mises directement sur un petit chariot. On va les empiler dessus des autres, mettre un genre de tarpe, genre de bâche au dessus pour les protéger éventuellement d'humidité et puis ensuite il y a un autre chariot qui est derrière et on a comme ça un petit train qui va être acheminé jusqu'à l'avion et devant l'avion vous avez un autre tapis roulant qui va aller du sol jusqu'à l'intérieur du cargo de l'avion et quelqu'un va donc, un manutentionnaire va enlever les valises manuellement de ce petit chariot, les mettre sur le tapis roulant et en haut du tapis roulant il y a un autre manutentionnaire qui est là, qui lui va récupérer des valises et va les empiler, qui va jouer au Tetris en fait dans la soupe de l'avion. Lorsque vous arrivez à destination c'est le processus inverse donc quelqu'un va aller dans la soupe de l'avion, on va mettre votre valise sur le petit chariot genre de toboggan qui va descendre jusqu'au pied de l'avion, on va les mettre sur les petits chariots roulants, le petit train et ensuite on va mettre ça devant le tapis livraison des bagages et ensuite votre valise va se retrouver de l'autre côté pour que vous puissiez la récupérer. Maintenant si vous voyagez sur un appareil un peu plus gros, on va mettre votre valise dans ce qu'on appelle un ULD, Unit Loading Device. Donc c'est un genre de container qui épouse des formes de l'avion donc qui a été conçu justement pour aller en soupe. Et plutôt que faire trois mouvements manuels pour chaque valise, on en fait un au départ et un à l'arrivée. En fait on va mettre votre valise à l'intérieur de ce container et ensuite ce container au complet va être mis dans la soupe de l'avion, positionné, sécurisé et à l'arrivée c'est l'inverse, on sort le container et on l'amène devant le chariot à bagage et on va vider le container tout simplement. Donc deux manipulations en total au lieu de six. Évidemment ça fait gagner beaucoup de temps et d'argent aux compagnies. Alors ces fameuses images qu'on voit c'est parfois des manutentionnaires qui vont jeter les valises. Il faut savoir que les manutentionnaires préposés au bagage comme quasiment tous les employés de l'aéroport sont soumis à des pressions de temps. Un avion doit rester au sol le moins de temps possible parce que c'est là où il coûte de l'argent. Lorsqu'il est dans les airs il va en ramener et donc on va faire en sorte qu'il travaille de plus en plus vite. Alors non ils ne vont pas jeter votre valise mais ils ne vont pas non plus les déposer doucement sur le tapis roulant. En fait pour avoir observé quelques manutentionnaires, en général je dirais que les valises vont avoir une petite chute. On va les jeter doucement mais ils vont tomber de 30 à 40 cm à peu près. Donc c'est pas une très très haute chute mais il faut que votre valise soit quand même assez résistante pour certains chocs. Un autre facteur important, il faut savoir que vos valises sont empilées les unes au dessus des autres soit directement dans la soute soit dans l'ULD. Et donc si votre valise se retrouve en bas il faut qu'elle soit capable de supporter le poids de tous ces autres bagages qui se trouvent juste au dessus. Donc il est important d'acheter une valise qui soit quand même assez solide. Moi je conseille toujours les valises rigides mais j'ai fait une vidéo complète sur le sujet, je vais vous mettre le lien par ici et également dans la barre d'infos. Donc prenez une valise qui va être résistante, vous avez des valises qui peuvent être très belles, qui valent seulement 20 euros ou 20 dollars mais elles vont être capables de faire un ou deux vols et en général après à la poubelle. Alors souvent on m'a demandé est-ce que ces fameux films plastiques, c'est une grande mode que vous trouvez dans certains aéroports, vous pouvez faire emballer votre valise et elle va être complètement emballée comme dans un genre de glade wrap, un shoe wrap. Est-ce que c'est pratique ? Je vous dirais que d'abord ça va protéger la valise des intempéries. Si votre valise est à l'extérieur et qu'il y a un petit peu de retard pour le chargement et qu'il pleut ou qu'il y a de la neige ou de la grêle, effectivement votre valise va être humide et donc ça va protéger l'humidité. Un autre bon conseil c'est que si jamais quelqu'un venait à ouvrir votre valise, dans ce cas-là vous le sauriez parce que le film a été enlevé et en général on n'a pas le temps, on n'a pas l'équipement dans ces endroits un petit peu cachés de refilmer la valise. Donc oui c'est pratique, l'inconvénient c'est que si jamais votre valise a été sélectionnée pour faire un contrôle de sécurité et vérifier ce cas à l'intérieur, ils vont devoir l'enlever et donc vous n'aurez plus cette protection pour laquelle vous avez payé. Autre sujet dont j'avais parlé il y a quelques mois et qui depuis il y a eu quelques évolutions, ce sont ces fameux cadenas. Donc oui c'est important de protéger votre valise, vous ne voulez pas que quelqu'un non seulement dérobe vos objets mais ensuite mette quelque chose d'illégal ou d'ilicite dans votre valise. Donc avoir un cadenas c'est important, il y a ces cadenas TSA qui ont été développés par les services de contrôle de sécurité aux Etats-Unis où seuls ces employés TSA ont le set de clés qui permet de les ouvrir. Mais il y a un petit malin je crois en France qui a réussi à créer une copie des clés de toutes les clés TSA et qui les vend sur eBay d'après ce que j'ai vu sur YouTube pour 5$ ou 5€. Donc non il n'y a plus de système de protection complète pour l'instant qui existe, je vous dirais que le film plastique est encore, si vous avez des choses de valeur, ça peut être quelque chose de bien parce que autant une valise avec un cadenas on peut ouvrir le cadenas et j'aurais même une valise avec un cadenas mais avec un zip, on peut l'ouvrir encore plus facilement. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la regarder juste après cette vidéo ici, je vous montre comment est-ce qu'on ouvre une valise simplement avec un stylo ou un crayon à papier. Et donc le film plastique va permettre justement d'éviter à ce que quelqu'un ouvre votre valise sans que vous le sachiez. Avant de terminer j'ai 4 petits conseils à vous donner sur comment protéger votre valise mais surtout comment éviter à ce qu'elle soit perdue ou aider la compagnie aérienne à retrouver votre valise. J'avais fait une vidéo là-dessus et c'était au tout début de ma chaîne, donc ça fait 3 ans, donc depuis j'ai quelques petites mises à jour pour vous. D'abord, et ça ça n'a pas changé, il est important d'avoir votre nom sur votre valise à l'intérieur et à l'extérieur de la valise. Alors à l'extérieur souvent vous avez ces petites étiquettes sur lesquelles vous mettez votre nom, n'oubliez pas que vos valises vont passer sur les tapis roulants et parfois ces étiquettes vont être prises dans les tapis roulants et vont être amenées à être brisées. Moi ça m'arrive encore régulièrement. Donc je vous conseille toujours quelque chose qui va vraiment être sur la valise. Si vous achetez une nouvelle valise, regardez, parfois vous avez des genres de petites fenêtres en plastique dans lesquelles vous avez la possibilité d'insérer une carte d'affaires ou votre nom avec votre contact et donc ça permet à ce que ça ne soit pas brisé et que votre nom ne disparaisse pas sur les tapis roulants. A l'intérieur de la valise, c'est important aussi, si jamais votre valise est égarée et que la compagnie aérienne ou les services de douane décident d'ouvrir la valise, dans ce cas-là, ils vont trouver vos contacts et pouvoir vous contacter. Mettez un contact que vous allez vérifier régulièrement, pas forcément seulement votre adresse de livraison à l'étranger, surtout si votre valise est retrouvée plus tard, moi je vous conseille de mettre une adresse d'email parce que c'est quelque chose que vous allez vérifier de partout sur la planète et en tout temps. Un numéro de téléphone, c'est bien aussi, mais dans ce cas-là, n'oubliez pas que si vous êtes à l'étranger, il faut que vous ayez le roaming pour pouvoir justement consulter les messages. Si jamais la compagnie essaie de vous contacter. Deuxième conseil rapide, il y a une photo de votre valise, il fait que si jamais votre valise est perdue ou égarée et que vous allez faire une plainte au service de bagage, on va demander de décrire votre valise et si vous dites que c'est une valise noire de planète moyenne avec quatre roulettes, il y en a des milliers qui sont comme ça, donc ça ne va pas vraiment aider la compagnie. Il y a toujours quelque chose aussi qui va peut-être pouvoir justement identifier, vous avez peut-être repeinturé la poignée de la valise ou quelque chose qui va faire en sorte qu'elle ressorte, mais plus la description est meilleure, plus on vous augmente les chances de retrouver votre valise et donc quand il y a une photo, vous allez pouvoir justement partager cette information avec l'agent du comptoir qui va essayer de vous assister. Troisième point, je voulais vous parler des étiquettes bagages, ces fameuses étiquettes qu'on va mettre lorsque vous enregistrez. Donc il y a trois parties sur cette étiquette, vous avez la grande partie qui va être mise directement sur la poignée de votre valise, mais n'oubliez pas que votre valise, lorsqu'elle va passer sur ses tapis roulants, va être scannée. Et parfois, le fameux code barre, là il n'y en a pas, mais peut être plié et n'est pas lisé. Donc vous avez un autre morceau qui est mis sur l'étiquette, en général, qui va se trouver en bas, qu'on détache. C'est un tout petit code barre comme celui-ci et on va le coller sur les côtés de la valise. Bien souvent, moi je sais l'où je travaille, il y en a en général deux ou trois, donc on va les mettre sur d'autres angles de la valise. Ça augmente la visibilité et donc si le scanner ne peut pas lire ça, il y a plus de chances à ce qu'il puisse lire ceci. Mais il y a des gens qui adorent collectionner ces genres de petits code barre. Honnêtement, je ne vois pas ce qu'on peut en faire, peut-être qu'elle leur appelle un voyage, mais honnêtement c'est un code barre. Donc le problème c'est qu'ils les laissent sur leur valise et lorsque le scanner va essayer de lire la valise, il va trouver des tas de code barre avec des informations contradictoires. On lui dit la valise s'en va à Francfort, la valise s'en va à Paris, la valise s'en va à Tombouctou. Donc ça ne va pas vraiment aider, le scanner va mettre votre valise de côté pour un traitement manuel, pour qu'un humain vienne lire l'étiquette bagage. Simplement, il peut y en avoir plusieurs, ça peut retarder le traitement de votre valise et parfois le temps à ce que le moment où on va lire cette étiquette, votre avion sera déjà parti. Ou si la personne humainement peut faire une erreur, je vous rappelle que les codes d'aéroport c'est trois lettres, c'est très facile d'inverser des fois deux lettres qui peuvent se ressembler. Et si vous êtes au Canada, en général la plupart des compagnons des aéroports au Canada commencent par les grecs, donc il y a juste deux lettres à la fin, on augmente les risques d'erreur manuelle. Donc si vraiment vous voulez garder ce petit truc-là, ce code barre, mettez-le éventuellement sur une vieille valise que vous avez à la maison qui ne voyage plus, ou dans un petit cahier, dans un carnet, dans un album photo, prenez-le en photo, je ne sais pas, mais enlevez ça de la valise que vous utilisez pour voyager aujourd'hui. Moi honnêtement, ça va à la poubelle dès que j'arrive à la maison. Il y a un autre morceau qui se trouve aussi avec cette étiquette bagage, c'est le talon, donc c'est le morceau qu'on va vous donner pour garder avec vous. Donc si jamais votre bagage venait à être égaré, c'est une information qui est très importante pour l'agent qui va devoir ouvrir votre dossier pour qu'on puisse retrouver votre valise. Certains agents à l'enregistrement vont le mettre au dos de la carte d'embarquement, c'est correct, mais gardez votre carte d'embarquement, ne laissez pas à bord de l'avion, gardez-la jusqu'à ce que vous ayez récupéré votre valise. Moi personnellement, je le colle au dos de ma valise carry-on, de mon bagage cabine, ce qui fait que je l'ai toujours en tout temps avec moi. Donc si jamais c'était collé au lieu d'eau de mon passeport, ça se décolle, c'est perdu. Là, j'enlève l'autocollant et je le mets sur ma valise et lorsque j'arrive à destination, je l'enlève tout simplement. Mon tout dernier point, et avant d'en parler, je voulais vous dire que cette vidéo n'est pas du tout commandité ou sponsorisée. J'ai acheté de la technologie, c'est donc, je vous le disais, c'est d'utiliser la technologie. Vous avez ces petits trucs qui s'appellent des tiles, comme des tuiles. Je ne sais pas si le focus fonctionne. Donc c'est un tout petit truc, ça fait à peu près 3 cm sur 3 cm. Et vous pouvez le mettre dans votre valise, vous mettez à votre porte-clé en fait. Vous accrochez ça avec tout ce qui peut éventuellement être perdu ou égaré. Et l'avantage, c'est qu'avec un système de géolocalisation, vous allez être capable dans la plupart des cas de retrouver, de localiser où se trouve votre article. Donc moi, c'est à l'intérieur, j'en ai deux, c'est à l'intérieur de chacune de mes valises. Ça coûte une trentaine, je dirais 20-25 euros. Moi, je les ai payées en dollars, donc c'était à peu près 30-35 dollars. Les modèles que j'ai durent un an, donc il y a une pile à l'intérieur qui dure un an. Maintenant, il y a un nouveau modèle qui est sorti cette année, qui est rechargeable. Donc j'attends que celle-ci expire et puis je vais éventuellement prendre celle qui est rechargeable ou sur laquelle on met une nouvelle pile. Je ne sais pas comment ça fonctionne, parce que ce n'est pas un système de GPS. Il n'y a pas de puce à l'intérieur 3G, etc. Ou 4G ou 5G. Donc ne me demandez pas comment ça fonctionne, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça va permettre de lire sur mon téléphone, me dire où se trouve l'article exactement, où se trouve ma valise ou mes clés. Donc ça m'est arrivé il y a deux ans, ma valise était à Atlanta. J'avais une correspondance, ma valise a pris la correspondance. Mais moi, malheureusement, je n'ai pas pu la prendre parce qu'il y avait beaucoup de retard au niveau des traitements des douanes. Et donc, lorsque je suis arrivé devant la porte d'embarquement, je savais que ma valise était déjà en route vers Los Angeles. Et moi, j'étais sur le vol suivant. Donc, au moins tranquillité, je sais où elle se trouve si votre valise est égarée et que vous avez allé au comptoir de la compagnie aérienne pour faire une déclaration. Si vous leur dites tout de suite, je sais que ma valise en ce moment est à Montréal, ça va énormément les aider. Ils vont contacter directement l'aéroport de Montréal plutôt qu'avoir une recherche globale sur tous les aéroports du monde. Donc, ce genre de petites choses-là, c'est pratique, ça ne prend pas de place, ça n'augmente vraiment pas le poids. Et même, vous pouvez faire sonner votre valise. Donc, si jamais votre valise se trouve au milieu d'une énorme pile de valises et vous n'arrivez pas à la voir, eh bien, avec l'application Tile, vous pouvez faire sonner la petite puce et donc, vous allez la retrouver plus facilement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine si vous voyagez de temps en temps et que vous avez peur de perdre votre bagarre. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. Une fois de plus, n'hésitez pas à vous abonner pour mettre aussi un pouce vers le haut si vous aimez ce genre de vidéos. Je vous ai mis quelques autres vidéos qui vont apparaître par ici pour que vous puissiez passer un petit peu plus de temps ou si vous avez d'autres sujets qui vous intéressent, notamment celles sur le choix des valises. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501